... Ce week-end, plus d'une trentaine de représentants venant des régions de Casamance ont été présents à Ziegenso. On a noté également la participation partielle d'une représentation de Gambie et de Guinée-Bissau à travers le virtuel. Je veux parler de la Guinée-Bissau. A l'entente de cette rencontre, les participants ont rappelé les derniers événements survenus, analysé le contexte, puis les initiatives pour la paix en Casamance. Ainsi, les orateurs ont souligné que depuis que Salib Sadi a accepté la main tendue du président Marissal pour discuter par le biais de la communauté Sainte-Ésidieux, une accalmie s'est installée en Casamance. Que cette accalmie s'est caractérisée par un cessez-le-feu généralisé, c'est-à-dire, bien que non formel, le cessez-le-feu a aussi été adopté par les autres factions du MFDC du Front Sud sous le commandement Sainte-Bajat-Ibrema-Compas. Que durant cette accalmie, le MFDC a fait des efforts considérables pour se réunifier dans le but de chercher les solutions à la crise. Les orateurs ont constaté que la présence permanente d'éléments armés a multiplié l'insécurité, particulièrement dans les zones sud-est. Que l'économie criminelle de guerre s'est installée. Que la pression sur les ressources dans les pays voisins a participé à l'urgence du retour des réfugiés et des déplacés. Que le déménage humanitaire a été interrompu du fait de la méfiance entre les biais de l'insécurité. Que le Front Sud et le MFDC a subi de nouveaux morcellements, résultat des clivages et rivalités pour le leadership. Que l'exploitation incontrôlée et la coupe abusive de bois ont provoqué des conflits et ont été le prétexte de crimes encore non résolus. Nous allons parler des événements, la forêt de Beaufort en janvier, etc. Que l'impact du conflit chez les populations en général constitue un frein au développement et à la paix. Néanmoins, durant cette accalmie dénommée « situation de ni paix et de ni guerre », beaucoup d'initiatives de développement ont pu émerger en Casamance grâce à un climat de relative sécurité et à l'appui des partenaires internationaux. Aujourd'hui, les acteurs de l'assiette civile réunis par la COSPAC constatent la nouvelle détermination de l'armée sénégalaise à traquer les bandes armées pour accompagner le retour des populations, lutter contre l'activité illicite et neutraliser les éléments armés. Craignant que l'option militaire soit adoptée comme moyen de résolution du conflit en Casamance, rappelle les belligérants qu'aucun conflit ne trouve une solution définitive et durable par la force, mais plutôt par le dialogue et la négociation. Invite ces derniers à la sérénité et au calme, indispensables à un dialogue constructif au lieu d'un affrontement à tout point de vue dévastateur. Invite tous les acteurs à prendre la nécessité de faire taire les armes, à dialoguer en vue de maintenir et prolonger l'accalmie, et d'ouvrir résolument la page d'une paix définitive à travers les accords de paix. Ainsi, en vue de l'abandon définitive du langage des armes, de la reprise du déminage, du retour en paix des déplacés réfugiés dans nos villages, du désenclavement des zones isolées et de la construction d'une paix définitive en Casamance, les acteurs de la société civile réunis dans la COSPAC exhorte. Le MFDC a s'abstenu à une quelconque réponse armée violente, a identifié et a désigné d'urgence les interlocuteurs pour le dialogue, a s'engager dans un dialogue franc avec le gouvernement sénégalais en vue de la fin du conflit armé. Le gouvernement du Sénégal a affiché une volonté politique à travers pour une paix définitive et durable, a privilégié le dialogue et la négociation, la médiation comme des instruments prioritaires de résolution du conflit, a ouvri les négociations avec toutes les factions, même de façon séparée, à orienter plus de ressources vers les solutions non armées, à accepter les débats publics sur le conflit et promouvoir le respect de la diversité des points de vue, à communiquer davantage dans le cadre d'un processus de paix plus inclusif et transparent. Les partenaires au développement a soutenu sa retenue des activités visant à la paix par le dialogue et la négociation, a renforcé les acteurs locaux sans décider à leur place, a continué leur engagement pour le développement de la casamance. Quant aux acteurs de la société civile, a s'engager en synergie avec la collaboration, la coordination des organismes de la société civile pour la paix en casamance appelée COSPAC, a travaillé pour garantir la synergie des acteurs travaillant pour la paix, a encouragé le dialogue franc, sincère, transparent et inclusif, et a s'engager avec les belligérants à la recherche de solutions non violentes, durables pour la paix à travers les accords de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada